Au deuxième jour de sa tournée au Proche-Orient, le président russe a été reçu par son homologue palestinien Bethléem, en Cisjordanie. Une visite éclaire de quelques heures à peine, au cours de laquelle Mahmoud Abbas a plaidé pour un déblocage sous l'égide de la Russie du processus de paix au point mort depuis deux ans. Le chef de l'autorité palestinienne a proposé notamment la tenue d'une conférence internationale à Moscou. « Toute action unilatérale avant la réconciliation serait contre-productive. Il est nécessaire de faire preuve d'une retenue extrême et de tenir les engagements dans les deux camps. » Un processus de paix chère au président israélien qui souhaite lui aussi que la Russie participe à la reprise des négociations. Pour Shimon Peres, la Russie peut apporter une contribution essentielle à la paix dans cette partie du monde.